Il y a parfois dans ces documentaires des personnalités marquantes. Joey en est une incontestablement, au service de la famille royale de Tonga, face à l'intolérance et au harcèlement de certaines églises. Le retour vers Hawaï, deux siècles plus tard, d'un casque et d'une cape constituée de milliers de plumes d'oiseaux. Cadeau inestimable d'un grand chef hawaïen au capitaine Cook. Un film produit par l'Office des affaires hawaïennes. Plus réjouissant, oui. L'histoire improbable d'un immense tube mondial, mélodie maori entraînante, née dans un coin perdu de la Nouvelle-Zélande il y a 30 ans. Le caneca, à base de chants traditionnels modernisés, n'est pas né spontanément. Ce style musical calédonien incontournable a été initié par des volontés politiques dans les années 80. Mais nous, ici, c'est beaucoup plus que nous. Étant le fils d'un des petits chefs de l'IFU, j'ai quelques responsabilités. En Nouvelle-Calédonie, toujours le portrait de Siman, danseur originaire des îles Loyauté installé à Nouméa. Un grand écart entre son travail de chorégraphe et son rôle de petit chef. La danse hip-hop, elle est chargée de valeurs, n'importe l'éthnie, la couleur. Trois films australiens très différents ont été sélectionnés. La destinée de Mika, jeune métisse à l'histoire familiale douloureuse. La transmission des savoirs traditionnels, thème familier au fifo. Si le chant meurt, l'esprit meurt. Mais qui est là pour recueillir tous ces savants ? L'histoire récente australienne vue par les aborigènes, film décapant et plein d'humour. Voilà donc les 8 premiers des 14 documentaires en compétition. Il y a parfois dans ces documentaires des personnalités marquantes. Joé en est une incontestablement, au service de la famille royale de Tonga, face à l'intolérance et au harcèlement de certaines églises. Le retour vers Hawaï, deux siècles plus tard, d'un casque et d'une cape constituée de milliers de plumes d'oiseaux. Cadeau inestimable d'un grand chef hawaïen au capitaine Cook. Un film produit par l'Office des affaires hawaïens. L'histoire improbable d'un immense tube mondial, mélodie maori entraînante, née dans un coin perdu de la Nouvelle-Zélande, il y a 30 ans. Le caneca, à base de chants traditionnels modernisés, n'est pas né spontanément. Ce style musical calédonien incontournable a été initié par des volontés politiques dans les années 80. Mais nous, ici, c'est beaucoup plus que nous. Étant le fils d'un des petits chefs de l'IFU, j'ai quelques responsabilités. En Nouvelle-Calédonie, toujours le portrait de Siman, danseur originaire des îles Loyauté installé à Nouméa. Un grand écart entre son travail de chorégraphe et son rôle de petit chef. La danse hip-hop, elle est chargée de valeurs, n'importe l'ethnie, la couleur. Trois films australiens très différents ont été sélectionnés. La destinée de Mika, jeune métisse, à l'histoire familiale douloureuse. La transmission des savoirs traditionnels, thème familier au fifo. Si le chant meurt, l'esprit meurt. Mais qui est là pour recueillir tous ces savants ? James Cook. Captain James Cook. L'histoire récente australienne vue par les aborigènes, film décapant et plein d'humour. Vous voyez, c'est quand tous mes problèmes de mobs ont commencé. Hey, frère, peux-je venir rester à votre place pour toujours ? Oui, pas de risques, frère. Je vais vous prendre en route pour voir l'histoire de notre côté de la fenêtre. Voilà donc les 8 premiers des 14 documentaires en compétition. Merci. 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 Merci.